Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter en résumé l'anatomie de la vascularisation artérielle du coeur. C'est pour ça que j'ai réalisé les schémas au préalable. Et donc cette vascularisation artérielle va concerner deux artères, les artères coronaires droite et gauche, qu'on va décrire, puisqu'on va décrire la disposition classique des artères coronaires. Bien sûr il y en a d'autres, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc nous allons commencer par décrire l'artère coronaire droite. Nous allons voir son origine, son trajet, sa terminaison, ainsi que ses branches corélatérales et son territoire vasculaire. Alors, l'artère coronaire droite va naître du flanc droit du sinus de Valsalva au niveau de la crosse aortique et son origine va se faire effectivement au niveau de la cavité sigmoïde de la valvule antérieure droite par un tronc d'un calibre assez conséquent qui fait entre 4 à 5,5 mm ou 3,5 à 5,5 mm de diamètre et effectivement, cette origine, je vais la représenter ici, va se faire sur le flanc droit de la horte puis effectivement on va avoir un trajet qui va être divisé en trois parties une première partie dite d'origine qui est située donc entre effectivement la face antérieure de l'atrium droit et le tronc pulmonaire et ensuite on va avoir un trajet intermédiaire qui est un trajet, on va dire, auriculo ou atrio ventriculaire ensuite, l'artère coronaire droite va du coup se retrouver à la face postérieure du coeur où elle va cheminer toujours dans ce sillon atrio ventriculaire on va représenter ici sur la vue postérieure effectivement on a ici le trajet la portion du trajet dite intermédiaire qui va se faire jusqu'à la croix des sillons à la face postérieure du coeur où l'artère va se couder à angle droit à ce niveau là et se poursuivre dans le sillon interventriculaire avant de s'épuiser dans ce sillon à une distance plus ou moins variable de l'apexe effectivement, parfois deux tiers ou trois quarts du sillon intervertébral qui sont occupés par cette artère donc la terminaison se fait à la face postérieure au niveau du sillon interventriculaire postérieur et d'ailleurs cette artère on l'appelle souvent l'interventriculaire postérieur les branches maintenant donc on a plusieurs séries de branches on va avoir ici pour la corollaire droite des branches ventriculaires et des branches atriales alors, une des branches ventriculaires ou descendantes ici est en fait une branche infandigulaire ou une artère graisseuse mais à ne pas confondre avec l'artère graisseuse de vieux sens qui est en fait une troisième artère coronaire si on en croit testu qui rapporte lui-même les propos de vieux sens comme ceci donc la fameuse artère graisseuse de vieux sens serait une artère coronaire surnuméraire donc inconstante bien sûr qui naîtrait elle aussi du flanc droit de la crosse aortique voilà pour l'artère infandibulaire qui sera rejoint par une homologue du côté gauche mais cela ne nous intéresse pas pour l'instant puis ensuite on va avoir des artères ventriculaires des artères descendantes ventriculaires donc au nombre de 3 à 4 qui vont effectivement parcourir le ventricule droit en partie du moins et effectivement on va en avoir une qui va se dégager par sa longueur et son diamètre c'est l'artère marginale droite ou artère du bord droit du coeur et ensuite on va avoir des branches ascendantes avec une artère atriale ici qui va aller vasculariser entre autres le nœud sinuatrial de Kaysen Flake et qui donnera aussi des branches qui vont contourner la face antérieure de l'atrium droit pour se retrouver sur sa partie postérieure on aura donc ça c'est la branche atriale antérieure droite on aura des branches qui iront vers l'auricule une branche du bord droit et une branche postérieure qui va naître justement à la partie postérieure et qu'on va pouvoir représenter ici comme ceci on peut représenter celle du bord droit droit qui donne ainsi quelques branches et l'antérieure qui elle aussi va donner des branches pour la partie supérieure de l'atrium droit face postérieure ensuite on va avoir effectivement une ventriculaire supplémentaire ici et ensuite on va avoir l'artère rétro-ventriculaire gauche de mouchette qui elle va effectivement occuper une bonne partie de la partie postérieure du ventricule gauche et ensuite on va avoir les branches collatérales de la portion terminale de notre artère cornaire droite à savoir l'artère interventriculaire postérieure qui va donner des branches ventriculaires droite et gauche ainsi que des branches septales donc les branches septales sont les branches qui vont pénétrer dans le myocarde et rejoindre le septum interventriculaire et effectivement elles sont au nombre de 7 à 12 et la première a ceci de notable qu'elle va être elle elle va rejoindre le septum atrioventriculaire là où se situe le nœud atrioventriculaire d'Achaov-Tavara et donc elle va le vasculariser ainsi que le tronc du faisceau de lisse non, non, je peux le représenter donc ici en pointillé donc au cœur du septum interatrial ici on a le nœud intératrial enfin atrioventriculaire pardon d'Achaov-Tavara et ici voilà on a ces branches qui viennent le vasculariser ainsi que le tronc du faisceau de lisse et ensuite on a les autres branches qui effectivement à la manière des dents d'un peigne vont pénétrer dans le myocarde pour vasculariser le tiers postérieur du septum les deux tiers antérieurs étant vascularisés par les branches septales de l'artère coronaire gauche comme nous le verrons et ensuite on l'a dit on a les branches ventriculaires droite et gauche qui vont vasculariser une bonne partie des deux ventricules à la face postérieure le territoire maintenant de vascularisation de cette coronaire droite donc les deux territoires ne sont pas strictement séparés ventricule droite ventricule gauche en fait il y a effectivement des branches qui vont chevaucher les deux territoires comme on va le voir donc effectivement la coronaire droite va vasculariser l'atrium droit et le septum interatrial et une toute petite partie de l'atrium gauche elle va vasculariser le ventricule droit en partie parce qu'il y a la partie supérieure et une partie du septum vont être vascularisées par la branche par la coronaire gauche et elle va vasculariser également le nœud d'Ashoff-Tavara dans deux tiers des cas le nœud de Kaysen-Fleck non pardon excusez-moi j'ai inversé dans deux tiers des cas le nœud de Kaysen-Fleck et dans 100% des cas sur cette configuration elle va vasculariser le nœud atrium ventriculaire d'Ashoff-Tavara plus le tronc du faisceau de His comme on l'a déjà dit donc en gros effectivement ce territoire vasculaire est représenté ici sur une coupe frontale passant par les deux ventricules et donc on aperçoit effectivement ici les deux qualités le ventricule droit ici et le ventricule gauche ici avec effectivement les piliers respectifs donc ici on s'aperçoit qu'effectivement la partie postérolatérale du ventricule droit est vascularisée par l'artère coronaire droite ainsi que la face inférieure du ventricule gauche alors que tout le reste des deux ventricules va être vascularisée principalement par l'artère coronaire gauche c'est ce qu'on va voir maintenant la distribution enfin l'origine le trajet à terminaison distribution et territoire de l'artère coronaire gauche donc l'artère coronaire gauche naît elle du flanc gauche de la crosse aortique au niveau du sinus de Valsalva donc effectivement elle va naître ici en regard de la valvule sigmoïde antérieure gauche de l'orifice aortique donc je ne l'ai pas représenté ici mais effectivement ces orifices ces ostium vasculaires sont situées dans la partie concave de la valvule en question de la cavité donc dans la cavité de la valvule sigmoïde ici donc l'artère coronaire gauche naît ici et la droite ici voilà donc à son origine cette artère aussi est très volumineuse donc de 4 à 5 millimètres de diamètre et elle est régulièrement constituée par un tronc une tronc d'origine assez courte de 2 à 4 centimètres qui va rapidement donc se diviser en deux branches une première branche qui est la branche interventriculaire antérieure qui va être signeuse qui va cheminer donc dans le sinus dans le sillon pardon interventriculaire antérieure et qui va venir jusqu'à l'apexe du coeur et contourner cette pointe apicale et se retrouver effectivement à la face postérieure du coeur où l'artère va se ramifier en ces branches terminales les anastomoses ne sont jamais présentes à plein canal de manière fonctionnelle physiologique quand il y a anastomose elles se font de manière adaptative suite à la souffrance d'un territoire par exemple ou l'ischémie d'un territoire et on verra ça dans une autre vidéo voilà pour la première branche principale de l'artère coronaire gauche dont le trajet on vient de le voir est signeux au niveau du sillon interventriculaire et ensuite on va avoir une deuxième branche qui va naître à 45 degrés enfin former un angle de 45 degrés avec la branche précédente et venir rejoindre le sillon auriculoventriculaire ou atrioventriculaire gauche et c'est là c'est l'anciennement la branche auriculoventriculaire ou atrioventriculaire gauche qu'on appelle maintenant la circonflexe effectivement elle va venir contourner le coeur ici dans le sillon atrioventriculaire mais elle ne va pas aller jusqu'au bout de ce sillon ou alors elle émettra une branche effectivement qui finira de boucler effectivement la couronne autour du coeur ce qui vaut l'appellation d'artère coronaire à ces deux artères et effectivement sinon elle s'épuisera en différentes branches sur la partie latérale du ventricule gauche ici alors voilà pour la terminaison de ces deux branches on va maintenant s'intéresser à leur collatérale on a une disposition assez proche de la précédente à savoir des branches ascendantes plutôt atriales des branches descendantes plutôt ventriculaires avec quelques branches spécifiques donc la branche les branches ascendantes au nombre pareil de 3 à 4 au niveau de l'atrium gauche avec une branche atriale gauche antérieure qui donne dans un tiers des cas une branche qui va rejoindre le nœud de case and flake ici comme ceci des branches éventuellement pour l'auricule une branche du bord gauche ici et une branche postérieure qui va naître ici à la partie postérieure du cœur voilà et on aura également la branche antérieure atriale antérieure qui va contourner le sommet le bord supérieur de l'atrium pour se distribuer à la partie postéro sup de l'atrium gauche ensuite on a effectivement des branches ventriculaires pareil au nombre de 3 à 4 dont une branche qui va effectivement être l'homologue de l'artère marginale droite c'est l'artère marginale gauche et l'artère marginale gauche vascularise également les piliers antérieurs parce qu'ici on a ouvert une fenêtre dans la cavité du ventricule ici et on aperçoit les piliers postérieurs du ventricule gauche qui vont être vascularisés en partie par l'artère coronaire droite alors que les piliers de la valvule mitrale ici vont être vascularisés par des branches en provenance de l'artère marginale gauche ou l'artère du bord gauche et ensuite on va avoir également des branches ventriculaires droite et gauche pour l'artère ventriculaire antérieure interventriculaire antérieure pardon et des branches septales au nombre de 12 à 15 donc elles sont beaucoup plus nombreuses elles sont pareil disposées en dents de peigne et elles vont pénétrer le myocarde pour rejoindre le septum et donc elles vont vasculariser les deux tiers antérieurs du septum interventriculaire et à noter que la deuxième branche septale va se retrouver dans le ventricule droit pour rejoindre la bandelette en six formes et vasculariser les piliers antérieurs du ventricule droit ainsi que la branche droite du faisceau de His voilà on aura les branches ventriculaires gauches qui vascularisent le territoire ici ventriculaire antérieure et latérale et bien sûr on a oublié de l'évoquer mais on aura une ou plusieurs branches infandibulaires qui je vous le rappelle sont des branches vaisseuses certes mais pas les branches de vieux sens niveau territoire la vascularisation va se faire effectivement donc il va y avoir une vascularisation de l'atrium droit de du ventricule gauche en partie pour la partie antéro-latérale ainsi que le septum pour ses deux tiers antérieurs dans un tiers des cas la coroner droite une des branches la coroner gauche va vasculariser le nœud sinuatrial de Cason-Fleck et ensuite on aura aussi une vascularisation du du faisceau de His droit du faisceau de His gauche qui sera également le faisceau de His gauche sera également vascularisé par des branches de la coroner droite en provenance des septales postérieures et voilà c'est tout pour la vascularisation artérielle du cœur sur sa présentation classique voilà je vous remercie de votre attention au revoir de la vascularisation de la vascularisation